Merci, merci, bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Thaïs et récemment, par fin, je me suis inscrite sur un site de rencontre. Je suppose qu'on est tous déjà allés au moins une fois. Ok. Ah non, 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 c'est pas du tout comme ça qu'on s'est rencontrés avec Pierrot. On était à côté de son casier, il a fait tomber ses livres, en se relevant, on s'est tapé la tête et puis en amoureux. Donc je suis allée sur un de ses sites et je me suis dit, les gars, on n'est pas là pour perdre du temps, on va multiplier nos chances de pécho. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis créé deux profils bien différents, on ratisse large. Premier profil, celui qui marche. Je suis là aussi pour vous donner des conseils, c'est très simple, c'est petite fleur fragile, Instagram, huile essentielle. Comme je vais être hyper claire, comme pseudo, j'ai choisi quinoa kiwi. De l'autre côté, un profil, rien à voir, donc qui me ressemble. Je vais dire la vérité, rien que la vérité, comme à nouveau, je vais être hyper claire, je me suis appelée TSV pour tout sauf vierge. Première étape, première étape, il fallait choisir une photo. Voilà, alors pour quinoa kiwi, j'ai fait une photo où je rentre le ventre, je sors les seins, je passe tous les cheveux d'un côté, je fais un duck face. Voilà, je ne ressemble pas à un humain, mais c'est bien. De l'autre côté, avec TSV, j'ai fait une photo qui me représentait 90% du temps. Le matin, lendemain de cuite, barbe de trois jours. Après, tu te tapes les questions. Première question, quels sont vos hobbies ? Kinoa kiwi. Ah, moi, je n'ai jamais compris pourquoi j'ai ça, là. Non, mais est-ce qu'elle les plie ? Ça ne va pas tenir. De toute façon. Ah oui, pardon, elle fait ça parce que si elle ne pense pas à respirer, elle ne respire pas. Donc elle se dit merde, dit comme elle serre. On est parti. Bonsoir. Bonsoir. Je ne vais pas parler plus fort que ça. De ma vie. Alors, pour ce qui est de mes hobbies, je dirais dans l'heure de la danse, en même temps, on m'a dit que j'avais le corps fait pour. Le pilates, je suppose comme tout le monde d'aujourd'hui. Aller courir au parc. Ah, parce que de l'autre côté, avec TSV, si je l'avais arrêté, pour les sports, je n'aime pas. Je n'aime pas. C'est long, c'est chiant, tu sues, tu pues. Ça me l'air. Ça me gonfle. Pour ce qui est là-dedans, j'en ai fait en CM2. En fait, ce n'est pas la danse, c'est la psychomotricité. Pour ce qui est du pilates, j'ai fait le cours d'essai gratuit en bas de chez moi. Ça marche très bien. Moi, je n'ai pas pu marcher pendant quatre jours. Et pour ce qui est du parc, après une soirée un peu trop arrosée, je me suis mise à danser nue devant l'enclos des singes. J'y vais, moi. D'ailleurs, les singes m'ont reconnu. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, d'accord ! Autre question, autre question. Quels sont vos défauts ? Ben, moi, j'ai un vrai problème. En fait, je peux manger tout ce que je veux à n'importe quelle heure de la journée. Mais je n'arrive pas à grossir. Meurs. De l'autre côté, avec TSV, on a vu des faux. On y va. On n'oublie rien. Déjà, moi, physiquement, j'ai une scoliose. Je suis goûtée et bossue. J'ai également de l'eczéma. Super sympa. Ça fait ralégamment. Ça fait un peu frais-stagada. Mais bon, comme je dis toujours, lèche pas, ça n'a pas le même goût. Je dis ça. Des fois, au premier rendez-vous, pour me marier, je fais parmesan. Non. Il y en a rarement de deuxièmes. Sinon, j'ai mes règles de huit jours par mois, ce qui est quand même bien au-dessus de la moyenne. J'utilise des tampons quatre gouttes, plus, plus. Ah, c'est taille, rouleau de se pas lancé. Là ! Ah, bah, moi, l'été, je suis interdite de baignage, j'attire les requins, donc... Sors la Suisse. Autre question. Arrivent les trois dernières. Les trois dernières questions, c'est vraiment le moment où j'ai poussé tous les curseurs à fond. Première question. Un truc que mes amis ne savent pas sur moi. Ah, non. Ah, non. Je chante sous la douche. Scandale. De l'autre côté, on est sur une autre ambiance. J'ai un sextoy qui s'appelle Jérémy. C'est le nom de mon cousin. On n'oublie jamais sa première fois. Là, je vais dire, là, tu t'es démarquée. Deuxième question. Deuxième question. La dernière fois que vous avez pleuré. Ben, moi, je sais qu'on se le dit tous les jours, mais c'est... C'est quand ma mère m'a dit je t'aime. Pardon. Je suis désolée, je suis hypersensible, je suis capricorne. Ben ouais, c'est de la science. OK. De l'autre côté, non ! Moi, j'ai pleuré quand j'ai trouvé ma mère au pieu avec Jérémy. Non, mais calme-toi, Léonore. Troisième et dernière question. Un moment qui restera gravé dans votre mémoire. Un moment qui... Elle s'est reboutée. D'autre côté, je n'oublierai jamais le sourire de Jérémy. Lorsque je lui ai offert cette PlayStation, l'année dernière, pour son anniversaire, pour ses douze ans. Et là, tu t'es démarquée pour la police. Bon. Eh bien, écoutez, résulte, ça les cours. C'est la fin des questionnaires, machin, j'envoie tout. Je reprends ma vie, donc je fais rien. Et au bout d'un quart d'heure, je me rends compte que j'ai une touche de chaque côté. Je me dis, yes, super, ça marche super bien. Alors, du côté de Kinoa Kiwi, j'avais un certain Patrick Tofu. Pourquoi pas ? Et de l'autre côté, avec TSV, j'avais un certain PFT, Patrick Fourre-tout. J'ai dit, nickel, Patrick a tout inventé, il m'a affiché. Mais bon, ça m'a fait réaliser plein de trucs aussi. Je me suis dit, Thaïs, qu'est-ce que tu fous, enfin ? Enfin, je veux dire, tu peux pas être un tout petit peu patiente de temps en temps dans ta putain de vie. Parce qu'à mon avis, je vous le dis, dans pas très longtemps, à mon avis, dans pas très longtemps, on aura sur nos portables des applications de livraison de mecs à domicile en 30 minutes maximum. Tu vois, genre Foodora, Deliveroo, j'en sais rien. Ça s'appellera évidemment UberBeat. Ben bien sûr. Tu sais, tu seras là vendredi soir, tu feras, bon, qu'est-ce qu'il y a encore d'ouvert sur UberBeat ? Ah ben pas des Italiens, je m'en suis fait toute la semaine. Me ferais pas un petit Grec ? Ah, pas un Chinois, j'ai vraiment faim. Bref, tout ça pour vous dire, j'ai arrêté les sites de rencontre. C'est sans doute mieux pour les gens qui sont dessus. Non, non, vraiment, j'ai arrêté, j'ai arrêté, je suis revenue à une technique beaucoup plus basique, je dirais à l'ancienne. Et en fait, ça marche très bien. On a juste oublié. D'ailleurs, les filles, s'il vous plaît, s'il vous plaît, arrêtons avec les sites de rencontre. Je sais qu'on vous dit le contraire en ce moment. Faut pas se parler dans la rue, faut pas se regarder. Jeter un oeil, la circulation, ça m'inquiète. Non, mais je pense qu'on est pas devenus complètement débiles d'un coup. C'est pas possible. Puis on va pas se mentir, quand t'es une fille, c'est quand même plus facile. Tu t'habilles un peu pute. Tu te prends le dernier métro. Tu descends à Bardès. Un monde s'offre à toi. C'est buffet froid pour tout le monde. Et t'es sûre que tu rentres chez toi avec quelqu'un ? Si tu te débrouilles bien, une bande. Ouais, et c'est les mêmes que sur les sites. Merci beaucoup, Montreux. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada